Jacques Gauthier, bonsoir. Vous êtes ingénieur expert en technologie de l'information et la communication au sein de la Direction Générale des Services Départementaux du Finistère. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel prix on vient de vous remettre ce soir et pourquoi ? Bonsoir. Effectivement, on vient de me remettre le prix du Trophée de l'Innovation, prix spécial, qui est dû au développement d'un projet que nous avons dans le domaine de la visioconférence. Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable du Conseil Général du Finistère et vise à développer un certain nombre de sites au niveau du département de visioconférence, cinq sites en tout, un qui est déjà opérationnel et quatre qui devraient l'être bien avant la fin de l'année d'ailleurs, parce que le projet avance bien, de façon à optimiser le déplacement des personnels du Conseil Général, qui ne se déplacent pas de façon systématique vers le siège du Conseil Général, et de façon aussi à leur permettre de pouvoir dialoguer aussi, sans avoir à se déplacer de façon systématique, avec des personnes hors du département. Sachant que ce projet devrait être finalisé en fin de trimestre prochain, il s'adresse en particulier aux personnes du Conseil Général, aux employés du Conseil Général et aux cadres, ainsi qu'aux élus, bien évidemment, s'ils souhaitent utiliser ce type de système. Et nous envisageons également de pouvoir, comment dire, ouvrir l'utilisation de ce système à des personnes extérieures, pour profiter aussi de ce type de service. Pour mettre en place ce projet de visioconférence, comment ça s'est passé sur le plan technique, financier et humain ? Alors sur le plan technique, c'est quelque chose qui est assez simple, puisque c'est des produits qui existent sur l'étagère. Nous allons lancer une consultation, donc vraisemblablement ce mois de septembre, qui sera assez signolaire à celle que nous avions lancée en 2006, pour équiper la première salle du Conseil Général à ce sujet. En ce qui concerne le plan humain, c'est l'aspect le plus important du projet, puisque nous avons réussi à réunir un certain nombre de directions de services, bien identifiées, qui sont potentiellement utilisateurs de ce type de système. Et nous avons avec eux étudié les besoins et les attentes qu'ils pouvaient avoir. Ensuite, nous avons été sur place pour identifier un certain nombre de sites qui pouvaient correspondre aux besoins de ces utilisateurs. Et suite à ça, nous avons procédé à un rapport d'étape qui a été validé par notre directeur général, pour valider les sites à équiper, le mode de fonctionnement à adopter. Et maintenant, nous sommes en train de finaliser le cahier des charges techniques pour lancer la consultation dans les toutes prochaines semaines. D'accord. Et sur le plan financier, c'est le Conseil Général, mais pas seulement, je suppose ? Alors, non, non. Sur le plan financier, c'est uniquement le Conseil Général qui va prendre ça en charge, sachant que l'ensemble des personnes du Conseil Général, qu'ils soient dans les services ou qu'ils soient élus, pourront l'utiliser, mais aussi les personnes à l'extérieur. D'ailleurs, je pense que c'est un service que peut rendre le Conseil Général à ses conséquences du ministère. Et comment ça a été perçu par vos collaborateurs et peut-être par les autres utilisateurs prochains ? Alors, c'est perçu de façon très positive, justement, parce que les déplacements, souvent, correspondent, en fin de compte, à plutôt une charge et du temps de déplacement. Ce n'est pas toujours pratique de se déplacer, de faire 60 ou 100 kilomètres pour une demi-heure ou une heure de réunion. Donc, les directeurs et les directrices des services sont, au départ, demandeurs. Le projet a permis, justement, de mettre en évidence toutes ces attentes. Et les personnes des différents services, elles aussi, sont tout à fait intéressées par ce type de projet. Et donc, comme le premier système qui a été installé en décembre 2006 a très, très bien fonctionné, est utilisé de plus en plus. Donc, nous avons tout espoir pour que les quatre autres sites puissent bénéficier, je veux dire, de toute cette dynamique et être utilisés de façon tout à fait optimale. Et enfin, pour conclure, recevoir ce prix au sein du Forum Rurality, qui réunit les plus grands professionnels des TSC, ça présente quoi pour vous, pour le Conseil Général ? Alors, pour le Conseil Général et pour moi-même, bien entendu, je veux dire, ça représente une, comment dire, une reconnaissance du travail effectué et une reconnaissance aussi de l'intérêt de ce type de dynamique. Parce que nous aussi, donc, nous avons des territoires ruraux. Et grâce à cela, justement, grâce à ce type de système, on va pouvoir permettre de contribuer au désenclavement de ces territoires ruraux au profit, justement, de toute cette activité via, justement, ces IT de TIC. Écoutez, je vous remercie. Vous souhaitez bonne continuation dans la suite de vos projets. Merci beaucoup.